Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome 2 Total War. Alors on joue les Issen, et vous allez voir, j'ai toujours, enfin j'ai encore un peu avancé, dans la partie A. Ah bah y'en avait du blabla en début de tour. Alors, comme je vous dis, j'ai un peu avancé, alors la carte, donc j'ai fini de conquérir une bonne partie des terres germaines, j'ai cependant, je viens de battre la confédération germanique, donc prendre la dernière ville, mais je crois qu'ils sont toujours en vie quête pas. Là ils sont quelque part, mais je sais pas où. Ah non, ah bah non, ils viennent de, ils viennent de tomber. On peut voir, je suis en guerre, donc contre les Carnutes, contre les Arvernes, et contre les, euh, les Italiens. Les Italiens, ouah, qui sont en train de bouffer ma Cilé, hein. Absolument que j'allais les aider, j'y avais pas vu du tout. Hum, j'ai également pris le nord de la Gaule. Ouais, là va absolument falloir que j'aille leur donner un petit coup de main, euh, si... Si je veux pas qu'ils tombent. Allez, allons les aider. Pas trop trop le choix. Il y a les Cavalry Vétéran. Quelques guerriers peints, voilà, ça devrait faire l'affaire. Il y a des Arvernes qui sont perdus là-bas. Je vais recruter une flotte. Ah, c'est parfait, je vois que j'ai débloqué le dernier, la Gire. Hum, voilà. La flotte, elle sera complète. Voilà, j'ai une armée qui se lève ici, j'ai eu de la chance, j'ai récupéré une fonderie de bronze. Donc je peux utiliser des... enfin, recruter des nobles héros. Ça, c'est vraiment pas mal. Et, euh, je viens de prendre Tur, mais là, c'est mon armée, après, assez cher dû à l'usure, entre autres. Et, euh, il m'a fait une belle attaque ici, il m'a bien pris en embuscade. Je me suis fait un peu avoir. Alors, faisons le tour des villes, ok, pas grand-chose. Boadissi est encore aussi, pas pour longtemps. Pas pour longtemps, hélas. Elle commence à avoir déjà 76 ans. Allez, hop, ils sont jeunes. Ils sont frais, ils sont vaillants. Il va falloir qu'ils deviennent parents. Allez, déjà générale, Popuza. Très bien. Ok. Allianz défensive, les frisons. C'est un bon début. Habituellement, il aime bien me demander de l'argent, ce genre de choses. Bordine, Harry. Boadissi est tombé. Eh ouais, Boadissi a trépassé. Alors, elle fait son temps. Ah non, c'est... Allez, c'est voilà. Sniff, Boadissi. Bon, heureusement, j'ai lancé le recrutement avant. Ce qui fait que, voyez, j'ai des bonus de niveau. Hop, rendez-vous à Coria. Voilà, parce que là, ça va être la dernière ligne de défense du Massilien. Sauf que forcément, du coup, j'ai plus personne, là. Uberzis, je leur vais relever une flotte. Pas trop le choix. Une flotte relevée. Une armée. Hop, voilà, une petite armée. Là, ça recrute. Faisons le tour. Parce que, évidemment, Ah, Belgique a... Voilà, évidemment, le temps que mon armée soit prête à... À Mont-Réjus. Il y a encore pour deux tours. Une bonne armée de... Breiteurs d'élite. Non, de breiteurs vétérans. Je ne sais plus. Ce ne sont pas des breiteurs d'élite, ça, je sais. Ouais, il doit y avoir quelque chose vétérans, là-dedans. Je ne sais pas, je me dis... Quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus, on va regarder ça. Noble héros. Ah, ben, il n'y avait pas de vétérans. Voilà, donc, on reste bien à côté. On fait un fort au cas où, quand même. Parce que là, on peut voir qu'ils ne sont vraiment pas bien... Ils sont faits bouffés. Mais bouffés de chez bouffés. Ouais. Là, je suis en train de lever une armée. Également. Vraiment partout, des armées. Non, non, je ne vais pas en relever plus. Je vais lever une dernière armée, ici. De noble héros. Voilà, je vais lever une dernière armée de noble héros. Donc, la première ira, je pense, au niveau de la Cisalpina. La deuxième... Enfin, mon armée la plus avancée ira, je pense, au niveau de Vesoncchio. Très Vérogrom, etc. Et la dernière ira sur le nord de la Gaule. Je ne vais pas avoir trop le choix. Parce que là, ils se défendent bien. Confédération gauloise. Ah bah, j'ai bien fait de faire un fort et de me mettre là. Parce que... Parce que sinon, les mastiliens, ils tombaient. Allez, mode équilibré. Voilà, la vache. J'ai déjà un peu d'esclaves. Je ne vais pas en prendre plus. Ça m'a rapporté beaucoup, en tout cas. Ouais, donc, heureusement que je donne un coup de main à mon allié. Parce qu'il aurait récupéré une autre place avec du fer. Et alors là, ça n'aurait pas été bon pour moi. Allez, le voyeur défenseur. Forcément. Même si bon, des fois, je vais quand même faire des attaques agressives. Voilà. Voilà. On se rapproche. Là, on est bien. Il y a les frisons qui nous couvrent. Et là, on a normalement de lever notre flotte. Donc, on va aller l'embêter, lui. On est plus nombreux. Et... Et yes. Voilà, on va rapatrier. Alors, lui, on avait dit 6 Alpina. Ici. Ah, est-ce que j'ai le... L'accès militaire avec Rome ? C'est une très bonne question. Oui. Heureusement. Là, le tour prochain, on sera bon. Est-ce que j'irais embêter les appuyants ? Mais ils sont allés là. Oui, c'est pas bon. On va voir comment je m'entends. J'ai pas un traité avec eux ? Non ? Non ? Non, mais ils s'entendent bien avec Rome. En soi, j'ai pas besoin d'aller plus à l'Est. Je vais rester comme ça. Je mettrai... Si je le peux, une petite armée, juste au cas où. On déclare la guerre. Mais là, en soi, on est plutôt bien. Obsyncrétisme. Ici, on avait dit aux alentours de Treverorum, donc Mursis. Voilà, c'est pareil, ça va être un certain nombre de tours à arriver. Là, ça recrute. On doit pouvoir développer des bâtiments quelque part, non ? Voilà. Ouh ! Allez, marché des esclaves. Il y a un peu d'agriculture. Pourquoi pas ? Alors, il faut vraiment défendre à ce point. Hop, on peut voir que là... Voilà. Là, on se remet en position fortifiée. Il faut vraiment le défendre, lui. C'est compliqué pour Vassilia. En même temps, les Lugiens ont aussi une bonne armée. Ils ont des unités assez fortes. Ils sont un peu trop loin, c'est pas intéressant actuellement. Ça me va. Ça me fait une frontière, au moins, on va dire, à surveiller, enfin, à surveiller de manière importante. Ok, ok. Les frisons qui vont assez d'abomb. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais... Ils sont chauds, là, pareil. Les Trévire, les Trévire, ils sont un peu trop potes avec mes ennemis. Ouais, je vais aller prendre Trévire au rhum. Potes avec mes ennemis. Ennemis avec mes alliés. Excusez-moi. Pas rapide de se déplacer dans Mont-Germanie. Ça a été un rhétore germant, pardon. La Confédération Gauloise, qu'est-ce que... Ah... Salut ! T'es re-re-velu. Ah bah, on va faire comme tout à l'heure. Par contre, j'ai peur que s'il m'attaque avec trop d'armée, ça risque d'être compliqué. On les tue. Pourquoi il pisse son propre territoire, lui ? Attends, j'ai loupé quelque chose. Ouais, 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 ouais. Je peux pas faire de résolution automatique, mais je vais la gagner en manuel. Vous voyez, il y a pas grand-chose comme unité. Il y a beaucoup d'unités de cavalerie. Mais quand t'es dans un fort, ça sert pas à grand-chose. Allez, je mène la bataille sur le champ et je vous retrouve de suite. Eh bah, pas facile cette bataille. 20 bonnes minutes de galère. Effectivement, ils avaient quand même un certain surnombre. Surtout en qualité d'unité. Ils avaient pas mal d'unités argent, en fait. J'avais pas vu. Mais bon, je m'en sors avec deux unités dissoutes. Dix août. Bon, par contre... Bah, s'il y a, il n'y a plus personne. Allez, on tue les captifs. Ils ont vraiment beaucoup d'argent, c'est fou. Et là, heureusement, heureusement que j'ai enfin une de mes unités qui arrive là, parce que ça commence à être compliqué. Les renforts vont faire du bien. Il n'y a pas photo. Ah, je n'ai pas de suite, apparemment. Je vais en profiter pour recruter deux unités de... Un peu de tirière, ça peut faire du bien. Parmi toutes, c'est une tête corps à corps. Hop. Oh là là, il fuit hier, quoi. Je peux presque prendre Medlame. Mais je ne peux pas. Parce que sinon, c'est Coria qui tombe. Donc, je ne peux pas. Ah, ça y est. Les technologies sont finies. La technique de torsion, comme ça on aura fini. Toutes ces technologies-là. Esclaves. Ouh là. Vous ne voyez pas des esclaves chez moi, ça ne va pas le faire. Voilà, ils sont toujours en train de poursuivre. Ça fait longtemps qu'ils poursuivent, mais... Un truc. Quatre tiers. Bastard. Pourquoi ? On va faire attention, là. Ah, zut. J'ai totalement oublié mes espions. Je vais les envoyer en Italie. Ça fait quelques tours qu'ils sont là. Ils sont en mode, bon, je m'ennuie. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, ils en viennent de territoire. Allez. Ouh. En tout cas, un tour plutôt dur. Un tour plutôt tour, j'allais dire. Non, un tour plutôt dur. Oui, oui. Un tour. Fou. Un tour plutôt difficile. Voilà. On va voir ce que ça donne pour ce tour-là. Ça passe. Ça a l'air de passer. J'ai perdu un mode général, c'est dommage. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et on va aller. Direction Medlan. Ah, je me bloque moi-même. C'est bête. Voilà, je vais traverser les Alpes. Aucun respect. Il faut qu'il s'arrête de courir, j'ai envie de dire. Ok, là, je vais bientôt aller ici. Pas avec cette armée-là, hein. Ah oui, voilà, j'ai encore une armée Abelze. Ah, bah, c'est parfait, je vais pouvoir rapatrier tout le reste. Par contre, j'étais à plus 6 000, je crois, il y a quelques tours. Et là, j'ai monté, pas même, j'ai recruté pas mal d'unités. Ça se sent dans le budget. Ça se sent beaucoup. Ah, j'en étais sur seul au prix d'esclaves, quoi. Bon, bah, j'ai mené un patate sur le champ. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très compliqué. C'est quoi ? On va l'amener ensemble. On t'amènera comme ça. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'engents de siège. Parce que j'ai l'avantage d'avoir des balistes. Derrière la retirerie. Mais s'il y a trop d'engents de siège, ça arrive d'être qu'il y a 4. Ça ne va pas être facile. D'autant plus que je ne peux pas la placer. Je ne peux pas placer mes engins de siège ici. Mais c'est une blague. On en parle. Mais c'est quoi cette ville de merde ? Qui c'est l'architecte qui a pensé à ça ? Qui c'est le con ? Mais qui est le couillon d'architecte qui a fait les remparts ? Ah, qu'on l'exécute un bon coup. Ça lui fera les pieds. Non, mais sérieusement. Comment je défends ça ? Ça sert à beaucoup de choses. D'avoir de l'artillerie montable. Ça, les gars. Ça, qu'on m'amène le responsable de suite, là, que je l'exécute. C'est pas vrai. Je te jure. On va mettre un comme ça. Les fermiers, on va les mettre. On va mettre le général là, parce que lui, il n'a rien. C'est garé par ça ? On va mettre un peu de fermiers comme ça. Il reste ici, voilà, qui pourra lancer leur munition. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi, là. Il faudra qu'on en parle. Ça va pas se passer comme ça. Qu'on exécute ce traître qui a fait semblant de faire des barricades. Je vais essayer de tirer là, comme ça, en latérarche, mais aucune conviction. Je ne sais même pas jusqu'où ça peut aller. Là, je peux tirer à peu près jusque là. Mais c'est trop loin. La vraie question, c'est est-ce que ça y arrive vraiment ? Ça dit que ça fait feu. Par contre, je ne vois aucune munition. D'accord, ça ne peut tirer que là. En se tournant, il a perdu de la portée. Très bien. C'est comme ça, quoi. On va faire tirer là. Si on en a malentendu. Si on en a malentendu, ça touche chez moi. Ce n'est pas si pire, écoutez. Ça sera mieux de faire tirer là, donc on pourra garder ça comme ça. Ah, ça y est, ça tire. Par contre, là, on dit qu'on est en fort contre-barre. En vrai, ce n'est pas si bien. Allez, on est fort, les gars. On évite de balancer tout sur le bois, quoi. Ce n'est pas génial. Ça, ça, ça tire plus. C'est fini, ça. C'est un peu trop loin, le général. Je l'aurais bien lancé. Munition sur Claude l'évêque, Claude l'évêque, mais non. Putain. On va y aller, mais il est temps là. Je crois que je n'ai pas trop le choix. Parce que là, ils n'ont pas réussi à jubiler cette histoire. Et là, pour le deuxième, ici. J'ai besoin de reculer. Cessez le feu. Et vous, allez-y. Pareil, cessez le feu. Voilà. Ah. On va aller voir ce que ça donne. Ah, elle crame un petit peu, là, l'échelle. Non, ça ne suffira pas. Là, ça devrait passer, là. Hop. Voilà, allez. On ne leur laisse pas de répit. Voilà, on met tout dessus. Bien évidemment. Voilà. La fondeur, je les mets droit. Mode garde. Et je vais leur dire de tirer sur la cavalerie germanique derrière, peut-être. Avec la germanique. Qu'est-ce qu'ils tirent comme ça ? Les archers, là ? Ils ont vraiment la portée ? Ah, ils ne peuvent pas viser, eux, par contre. Ça ne sert à rien. Voilà, ici, il faut que j'aille les aider. Ça pue. Déjà ? Ah, ils ne déconnent pas, les brics. Ils sont barrés, là, en 2-2, quoi. Non, 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 non. Infâme, cette défense, quoi. C'est très compliqué, là. On ne va pas se mentir. C'est très, très compliqué. Mais pourquoi il les laisse passer ? Mais, mais accroche-les, bordel. Je ne sais pas. Heureusement que j'ai mes frondeurs derrière qui font des fois un petit peu comme le taf. Oh là 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 là. Je suis débordé, là, ça, il est débordé. Ils sont trop sur la capture de points. Ils sont en mode... Ah, puis après, non. Il faut que j'aille les aider, là. Il faut que j'aille les aider de suite. Ah, non, ils ne sont pas encore prus. Allez, allez. Je suis obligé de mettre frénésie. Aïe. Oh là là. Le général. Allez. Allez, allez. Ils ne veulent pas tomber. Voilà, elle est sur le général maintenant. Toi, tu vis tes munitions sur le général. Je ne vais pas savoir. Ok. Là, on n'est pas mal. On rend fort. Putain, ça va foutre le feu. Aïe, aïe. Ça, c'est pas bon. D'ailleurs, on va même aller un peu plus loin. On va tirer là-dessus. Ça, c'est une bonne chose, par contre, que les gars et germains, ils viennent au corps à corps, comme ça. Ça va juste leur faire perdre du moral. Bon, par contre, les gars, il ne faut pas déconner. Vous avez de la portée, un peu, quand même. Ah, oh. Oui, ce sera une vaillante défaite. Ça va être compliqué. Bon, ils ne servent à rien. Très clairement, ils ne servent à rien. Je vais les faire aller là. Ils videront leur munition devant. Allez, là, c'est des jeunes germains, les gars. Vous galérez sur des jeunes germains, bordel. Ils galèrent sur des jeunes germains. Oh là là. Les gars, il n'est pas un, quoi. Il faut que je les retire. Il faut absolument que je les retire. C'était pas prévu. Je ne pensais pas perdre, là. C'est aussi facilement comme ça, des unités. Allez, feu à monter, feu à monter, les... Les gars, là. 13%, ça va. Il y a de la brume, c'est humide. Ça ne prend pas feu facilement. Non, pas toi, pas toi. Tu étais en train de tirer, c'était bien. C'est compliqué. C'est compliqué, mais en général, il n'est pas bien non plus. Allez, allez, on fait feu, on fait feu, on fait feu, les gars. Vite, 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 vite. Mais tirez ! Mais vous nous... Regardez, c'est pas compliqué de tirer quand même. Oh, vous faites des victimes à gogo en plus. Bon. C'est quoi leur problème ? Bon, les victimes à gogo, c'est peut-être vite dit, parce que j'ai l'impression que non, mais... Ok, fermé, ils se barrent, bon, normal. Et qui sait qu'il reste, l'unité de bretter ? T'as les bretters qui sont mieux que des guerriers-pans, quoi. Au niveau du moral, c'est fou. Là, ça pique un peu. Voilà, frère lancier, on fait feu sur les frères lanciers derrière. Ce sera peut-être un peu plus efficace. Comment ça se passe ici ? Ça se passe pas bien. Aïe, 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 aïe. Ça fait feu, là. C'est pas bon. Ah, ils tiennent, les salauds, quoi. Ils tiennent beaucoup trop, beaucoup plus que ce qu'ils devraient, quoi. Allez, hop. Ah, j'y vois rien. On va faire ce qu'on va pouvoir, là, mais... Ça risque d'être très compliqué. Ah, quoique, regardez, ça les fait reculer. C'est pas mal. Attends, ils ont plus que des unités à distance, en fait. C'est ça, le problème. Et moi, en frondeur, j'ai pas mal de munitions. Par contre, ils veulent pas, je leur tire et sur les unités qui sont juste devant. Oh ! Oh ! Oh, c'est la débandade ! Oh, la vache, ça, c'est joie rien. Oh, ça, c'est joie rien. Nette inférité numérique, j'ai quand même perdu la moitié de mes hommes, plus de la moitié de mes hommes. Bon, il a perdu... Il a perdu 80% de ses hommes, un truc comme ça. Oh, les frondeurs qu'on fait le café à la fin. Ouh ! En général, qui a fait le café au début, mais qui s'est très vite... Bah, on trouverait submergé, parce qu'il y a une fuite, là, au niveau des fermés, je crois. Ils sont partis, alors... Vitesse. Ah, ils sont des esclaves, on peut les relâcher. Tant qu'ils reviennent pas chez moi, c'est bon. Ah, infâme. Infâme. Oui, bon, on était un peu... Voilà, à cette époque, ils étaient un peu cons, quoi. Ouais, on aurait tué la pauvre. Mais c'était pas malin, c'était pas malin. Voilà, on marie, on fait tout ce qu'il faut. On marie, si tu savais. Voilà. Ouh ! Je suis pas mécontent, donc... Grâce à nos guerriers Gèdes, qui sont d'une bonne aide. Je voulais pas faire de jeu de nom, mais c'est obligé. On va enfin pouvoir continuer la conquête de la Gaule. Que ça soit Cis-Alpine ou Celtique, Aquitaine, etc. Et ça, on le verra demain, lors du prochain épisode. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Tchum. Ciao ! C'est parti.